Donc présentation d'un convertisseur Piner Hexa Donc là vous avez les 4 LED La ficheur qui donne la valeur Hexa Quand une LED est allumée on a un niveau logique 1 Si elle est éteinte on a un niveau logique 0 Là vous avez le bit le plus significatif Le most significant byte Et là vous avez le bit le moins significatif Le most significant byte Donc là on a un en Hexa, un en Binaire Là on a 2 en Binaire, 2 en Hexa, c'est la même chose 3 en Binaire, 3 en Hexa 4 en Binaire, 4 en Hexa 5 en Binaire, 5 en Hexa 6, 1, 2, 4 plus 2, 6 en Binaire, 6 en Hexa 7, après on a 8, 9 Alors là ça fait 8 plus 2 ça fait 10 Donc en Hexa, 8 plus 4, 10 en Hexa Donc c'est 8 plus 4 ça fait 12 en décimale D, 8 plus 4 plus 1 ça fait 13 en décimale C'est à dire D en Hexa E, E c'est 8 plus 4 plus 2 c'est à dire 14 Et F, 8 plus 4 plus 2 plus 1 Ce qui fait 15 C'est à dire F en Hexa Donc voilà le convertisseur Binaire Hexa Et donc voilà le convertisseur Binaire Hexa